Bonjour tout le monde, Sébastien Saint-Pierre avec vous en direct de la quotidienne de l'Institut Jean-Garon, mes acolytes M. Simon Bégin, Mme Suzanne Dion, M. Michel Saint-Pierre et M. Guy Debailleul avec nous aujourd'hui pour une deuxième émission, une deuxième émission concernant les 15 ans du rapport ProNovo. Oui, merci Sébastien. Effectivement, dans une première émission, on s'est attardé surtout à la genèse du rapport. Qu'est-ce qui a amené le gouvernement à créer en 2006 la commission d'enquête sur l'avenir de l'agriculture et l'agroalimentaire au Québec qui a mené deux ans plus tard en 2008 à la publication du rapport ProNovo. On a aussi parlé de comment ça s'est passé, l'atmosphère qui a eu lieu. Il y a eu quand même une tournée du Québec, des centaines de mémoires. Il y a eu un vent d'espoir qui a été généré par ce rapport. Enfin, on nous écoute. Enfin, il va y avoir des changements. Enfin, on va questionner les statuts quo. Alors, aujourd'hui, on va plutôt se pencher évidemment sur le contenu du rapport. Il y a quand même 49 recommandations qui couvrent un champ très large pour presque tous les aspects de l'agroalimentaire, du champ à l'assiette, comme on dit. Aussi, l'accueil que ce rapport-là a eu dans les journées immédiatement qui ont suivi et les suites qu'il a eues. Bon, il y a eu différentes actions qui ont été posées. Il y a eu des gestes posés, mais lors du 10e anniversaire, je peux rappeler que ici, à l'Institut, on a publié un document d'une douzaine de pages qui étudiaient, qui se posait justement la question, qu'est-ce qui en est advenu du rapport Pro Novo? On avait conclu à l'époque que, oui, il y avait des choses de fait, mais peut-être pas l'essentiel. Les gros morceaux n'étaient pas encore là. Alors, écoutez, sans plus tarder, Michel, peux-tu nous parler un peu du contenu du rapport? Oui, d'abord, c'est un rapport qui est volumineux, dont la lecture est extrêmement facile. Je trouve que c'est très pédagogique comme document. Notre ministre actuel, soit dit en passant, parle du rapport comme étant son étoile du Nord. Et les ministres qui se sont succédés depuis ont tous salué, comment dire, le contenu de ce rapport-là. Bon, évidemment, on pourra parler des difficultés de mettre en application, mais pour l'instant, si on revient au contenu, ces 49 recommandations couvraient très large, couvraient aussi bien le domaine, par exemple, de la relève, le domaine agro-environnemental. Il y a le gros volet sur la production agricole, le soutien à l'agriculture, la protection du territoire. Alors, vous savez, c'était vraiment tous les enjeux, tout ce qui entoure, et je dirais le contenu lui-même, des programmes de soutien à l'agriculture et notre modèle d'agriculture. Donc, et il présentait ça comme étant un tout extrêmement, comment, quelle expression reliée, très, 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 comment dire, d'une sorte de, pas de document, mais d'ensemble de politiques tellement intégrées l'une à l'autre qu'effectivement, je soulevais que le changement ne serait pas facile. Alors, c'était une des, c'est une des grandes difficultés. – Suzanne, dans l'émission présente, vous avez mentionné trois mots importants, là, entre autres, le leadership. Je pense que l'analyse qu'on a faite en 2000, pour le 10e anniversaire du rapport Pornouveau, montrait que, peut-être au cœur de tout ça, au cœur de toutes ces 40 heures recommandations, il y avait la question du leadership que le gouvernement, le MAPAC, devait reprendre en main un plus grand leadership sur les enjeux agricoles. Est-ce que, c'est ce que vous aviez ressenti aussi? – Oui, oui, c'est qu'au cours des ans, puis je pense que là-dessus, Michel, pourrait être encore plus précis que moi, l'ensemble des ressources financières du ministère de l'Agriculture sont allées, surtout sur le soutien financier, par le programme ASRA. Et pour, le ministère s'est retrouvé avec Desniettes, là, pour, on a pour faire autre chose que le soutien financier par l'ASRA. Alors, il a progressivement confié certaines de ses missions à différents organismes. Ces organismes-là ont été beaucoup dirigés par l'UPA. Alors, moi, je ne reproche pas à l'UPA d'avoir pris du leadership, mais je reproche au MAPAC de l'avoir laissé complètement. Et ça ne s'est pas tellement arrangé depuis. Alors, des questions comme la formation, comme la recherche, le soutien aussi, conseil là aux agriculteurs, tout ça a été un peu, disons, amenuisé. Et puis, les grandes orientations aussi ne sont pas non plus vraiment prises en charge par le MAPAC. Et ce n'est pas tout à fait normal qu'un domaine comme l'agriculture, qui touche tous les Québécois dans leur ensemble, là. Les politiques agricoles ont une influence sur tous les citoyens. Il faudrait que le gouvernement élu par tous les citoyens exerce son énergie. Ça, ça n'a pas changé beaucoup depuis la remise du rapport, mais c'était une des politiques importantes qui était… Oui, je peux en témoigner, Suzanne. Je peux en témoigner parce que c'était d'abord la réticence que j'avais, moi, quand je suis arrivé au ministère, d'abord la réticence, c'était de ne pas y aller d'un premier temps, mais quand je me suis convaincu d'y aller, je me suis dit, ben voilà, le ministère n'exerce plus le leadership. C'était un ministère terrain, c'est un ministère qui avait une influence directe au niveau de l'agriculture, et ça, il ne l'a plus. Et quand vous parliez, Suzanne, des miettes, ben oui, quand je recevais le budget en principe du ministère, il y avait des très, très gros morceaux, genre 350 millions sur soit à peu près la moitié qui s'en allaient au programme de soutien à l'ASRA en particulier, au programme d'assurance récolte, et aussi un autre cent quelques millions qui allaient pour le remboursement des taxes foncières. Finalement, le reste faisait simplement rouler un peu la machine, le statu quo de l'opération. C'était à mon grand désespoir que ça se faisait. Je constate aujourd'hui que ça n'a pas beaucoup changé, en tout cas. Si ça a changé, là, je ne suis pas vraiment dans les mêmes bottines que j'étais, mais ça ne m'apparaît pas avoir changé beaucoup du côté leadership. Écoutez, on parle de 49 recommandations, mais il y en a une qui a fait couler beaucoup d'anges. Je crois que c'est la 47e, cette fameuse recommandation du rapport Pronovost qui voulait ouvrir la porte à la pluralité, une plus grande pluralité de la représentation du monde agricole. Au Québec, on sait que, de par la loi, il y a une seule instance habilité à représenter les agriculteurs, c'est l'UPA. Comme le disait Suzanne, on ne peut pas le lui reprocher. C'était un grand joueur, il y a eu des grands acquis, des grandes victoires grâce à ça. Mais en 2008, le rapport Pronovost constatait qu'il était peut-être le temps, comme disait M. Pronovost, d'ouvrir les fenêtres, de laisser rentrer l'air frais dans cette espèce de forteresse qu'était l'agriculture, érigée en statu quo. Alors, il y a eu un accueil très favorable, on l'a dit. Les articles de presse, la couverture de presse a été très élogieuse au lendemain du rapport, mais il y a eu quelqu'un qui s'est levé, qui est le président de l'UPA, qui a dit qu'il n'en était pas question, que le rapport n'était pas recevable parce qu'on osait mettre en question le monopole syndical. Alors, est-ce que c'est une bonne lecture de ce qui s'est passé? Ça s'ajoutait au fait que, d'une part, l'idée de créer la commission n'a pas été reçue avec enthousiasme de ce côté-là. Bien au contraire, c'est à peu près le seul groupe qui s'opposait à la démarche, qui souhaitait plutôt avoir des grands sommets sur l'agriculture comme il y en avait eu, etc. Alors, donc, c'était le début. Deux ans plus tard, quand le rapport est arrivé, oui, cette recommandation 47 qui proposait une ouverture au niveau syndical, donc une plus grande démocratie, a été reçue plus que fois de mal. C'était celui sur lequel on a, comment dire, tapé le plus fort. Alors que, de l'autre côté, les médias, l'ensemble des médias et d'autres intervenants faisaient, on va dire, un louange partout de ce rapport-là. D'ailleurs, Jean Pronovost m'a laissé une revue de presse des jours qui ont suivi. Et c'est vraiment, comment dire, des éloges partout sur le démarche, sur le rapport proprement dit. Donc, malheureusement, c'est une des recommandations qu'il considère quand même comme étant extrêmement importante, qui a fait un peu couler, en tout cas, sans le couler complètement. Oui, en fait, quelle a été la conséquence de ce refus de l'IPA? On ne peut pas parler d'un rapport tablété, mais ça a quand même jeté une douche d'eau froide sur la volonté gouvernementale de changer les choses. Oui, ce qui est certain, c'est que les gros morceaux, l'énergie qu'on aurait pu mettre à faire un changement et aller vers une vision d'une agriculture plurielle, comme il recommandait, recommandait, avec une agriculture qui occupait davantage le territoire qu'elle le fait actuellement, parce qu'il recommandait, il constatait également que les régions se vidaient. Donc, les grands perdants des politiques qu'on avait eus jusqu'à présent, et qui perdurent d'ailleurs, ce sont les régions. Alors, tout ça faisait en sorte qu'on s'est retrouvé, on se retrouve, il y a encore aujourd'hui, avec la difficulté de procéder à un véritable changement. Et on y est allé par petits morceaux, évidemment, mais le grand chantier que Jean Pronovost suggérait, avec une vision pour les années et les générations qui viennent, il ne s'est pas mis en branle, ce chantier-là. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un rendez-vous raté, dans une certaine mesure? En partie, en partie, oui. Oui, s'il a fallu, on peut dire ça, parce qu'effectivement, quand on lit le rapport, pour une première fois, on dit, wow, c'est toute une vision inspirante. Et si, 15 ans plus tard, parce qu'on est 15 ans plus tard au micro, là, on fait ce qu'on fait là, c'est parce que ça n'a pas marché. Là, on cherche encore la vision. Écoutez, quand même, il y a eu des gestes concrets, des suites. Il y a eu, entre autres, trois rapports, si je ne m'abuse pas, dont un, le rapport Saint-Pierre. Oui, bien, à la suite de ce, un des grands constats, c'était qu'un programme, notamment la Sera, créait justement une grande problématique au niveau d'une part du financement, mais aussi, créait, donnait à une certaine agriculture, mais un certain nombre de productions limitées, ça avait beaucoup d'effets pervers, et on m'a demandé de faire un rapport plus étoffé pour voir comment on pourrait modifier ça. Alors, c'était le contenu de mon rapport, et effectivement, j'ai constaté rapidement que les programmes, ce programme-là en particulier, avait beaucoup d'effets pervers. Donc, celui de supporter ou de mettre à peu près toutes ces billes dans quelques régions, et les autres les laisser pour compte, donc parce que c'était un certain nombre de productions qui étaient supportées, et aussi créait une fausse sécurité qui amenait les gens, et les banques à être très généreuses, et les gens à emprunter, parce qu'évidemment, on n'a pas géré nos risques, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Alors, c'était tout ça, ce contexte-là, et j'ai produit un rapport suggérant qu'on, graduellement, sur une période et une transition de cinq ans, qu'on aille vers une gestion, une autogestion des risques agricoles à la ferme. Et c'était, dans le fond, je résume pour l'essentiel, le rapport que j'ai produit un an plus tard. Une recommandation de ce part-là, on pourrait y revenir dans le suite de l'émission. Il y a aussi le rapport OUIMET, ça, je ne sais pas Suzanne, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, 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 le rapport OUIMET, comme le rapport Saint-Pierre, se situait dans le siège du rapport Pronovo, et c'est un excellent rapport, d'ailleurs, ça vaut le coup de regarder ça. M. OUIMET, lui, il avait trois orientations dans son rapport, c'était de diminuer la pression sur la zone agricole par une meilleure gestion de la, voyons, une gestion plus serrée de l'urbanisation, et aussi d'appuyer l'occupation dynamique du territoire en modulant les interventions de la Commission de protection du territoire agricole pour l'adapter aux réalités régionales, ce qui était une grande préoccupation aussi du rapport Pronovo. Il voulait qu'on trouve un moyen de favoriser le développement des zones agricoles, parce que pour lui, le meilleur moyen de protéger le territoire agricole, c'est de le mettre en valeur. D'accord, écoutez. Parce que quand une terre n'est pas utilisée, elle excite les convoitises, et à un moment donné, elle peut être retirée du territoire protégé. Et il voulait aussi faire évoluer les façons de faire de la Commission. Oui, écoutez, Suzanne, on doit s'interrompre pour une brève pause publicitaire. Et après, on va revenir avec une conclusion, si on veut, autour de l'héritage du rapport Pronovo. Je vous remercie. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île, solution nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René-Houd peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de fermes à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René-Houd et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encant. Visitez encanthoud.com La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nous sommes de retour à l'écriture de demain, l'émission produite par Les Sujets en Garon. Nous sommes dans le dernier droit d'une série de deux émissions sur le 15e anniversaire du rapport ProNouveau. Bien sûr, ici à Les Sujets en Garon, ça nous préoccupe. On est très attaché à ce rapport-là. On se définit presque comme les héritiers du rapport ProNouveau. D'une part, notre président fondateur a été M. Jean ProNouveau, le président de la Commission sur l'avenir de la culture et de l'agro-organisation au Québec. Et autour de la table, aujourd'hui, nous avons trois grands artisans du rapport ProNouveau. Michel Saint-Pierre, coprésident de l'Institut, qui a été un peu l'instigateur de la Commission à titre de sous-ministre en titre. Suzanne Dion, qui a été la cheville ouvrière, la secrétaire générale de la Commission. Et Guy Debailleul, l'autre coprésident de l'Institut, qui a été un des experts, un important expert consulté. Écoutez, on se pose la question de l'héritage de ce qui reste du rapport ProNouveau. Le ministre Lamontagne en parle comme étant son étoile du Nord, comme quelque chose qui l'inspire encore, 15 ans plus tard. On a pu voir dans un autre segment de l'émission que oui, il y a eu des choses qui ont été faites, mais il y a quand même des gros morceaux qui se font toujours attendre. Entre autres, on cherche encore à retrouver la vision qu'on pouvait décerner, qu'on pouvait percevoir dans le rapport ProNouveau. On la cherche encore aujourd'hui. Michel, est-ce que ce n'est pas un peu le morceau manquant, cette vision-là? Oui, c'est le morceau manquant parce que ce qui a été fait, parce qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a eu des mesures qui ont été prises. Si je regarde un peu dans le domaine du financement, l'ASRA est toujours là comme un pilier pour un nombre un peu plus restreint de production. Mais il y a eu un programme fédéral qui s'inspirait du modèle d'autogestion. Qui a été mis en place, ça s'appelle Agroinvestissement. Et Agri-Québec, qui est aussi du même genre, mais ça n'a pas bouleversé complètement parce que ça n'est un peu en périphérie. Il y a eu un certain nombre d'autres programmes qu'on peut appeler ciblés, qui touchent aussi bien, par exemple, les jeunes, la transition vers l'agriculture biologique, l'aide à l'établissement, l'appui aux cultures abritées, qui est un programme assez important. Mais tout ça, c'est plutôt des morceaux, comment dire, d'un puzzle, d'un casse-tête, plutôt qu'un ensemble. Ça ne regarde pas et ça n'a pas changé de façon significative la réalité des régions. Les régions continuent de voir un peu s'effriter leur capital agricole, leurs fermes laitières surtout, qui sont de plus en plus au centre du Québec. D'accord. Écoutez, un peu un indice, si on veut, de ce qu'il reste à accomplir pour donner corps au rapport au Pau-Nouveau. Lors d'Arlène Campagne électorale, l'Institut, nous avons produit un document qui s'appelle « Pour une véritable politique agricole au Québec », dans lequel on retrouve cinq recommandations qui nous apparaissent essentielles, qui sont en fait des morceaux du rapport au Pau-Nouveau encore à mettre en place. Guy et Suzanne, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette vision qu'on a essayé de mettre de l'avant ici à l'Institut Jean-Garon, d'une révolution à compléter, dans le fond, dans le monde agricole au Québec? D'abord, vous, Suzanne. Moi, je pense qu'un des éléments centrales, des éléments centraux plutôt, pour que la vision du rapport Pau-Nouveau se réalise, est reliée à la façon d'aider financièrement les entreprises agricoles. Alors, la vision qui a fait suite, celle de Michel Saint-Pierre, dans le rapport Saint-Pierre, elle, il faudrait qu'elle soit mise en place. Si ça, ça n'est pas mis en place, bien, il y a des conséquences sur les régions, sur certaines productions, sur la diversification de l'agriculture. Et ça, c'est probablement la vraie raison pour laquelle l'UPA a refusé de donner suite au rapport Pau-Nouveau. Évidemment, la proposition 47, là, concernant la pluralité syndicale, a servi de paravent, mais là, c'est un peu comme dans les chemins de fer français, là, il y a un train qui pouvait en cacher un autre. Je pense que l'UPA ne voulait pas ce changement de soutien à l'agriculture. Et c'est ça qui est le cœur de l'affaire. Bien sûr, une flexibilité plus grande de la Commission de protection du territoire, qui semble d'ailleurs être en train de se faire un peu, là, était nécessaire, le leadership du MAPAC aussi, mais le cœur de l'affaire, ce qui aurait pu transformer beaucoup, de mon point de vue, c'est la transformation du soutien à l'agriculture tel que c'était proposé et articulé aussi par le rapport Saint-Pierre. C'est un grand manque aussi du ministère de l'Agriculture de ne pas avoir donné suite à ces deux rapports-là, parce que dans le rapport Ouimet comme dans le rapport Saint-Pierre, la recette est là, là, on sait comment faire le gâteau, là. C'est vraiment précis. Alors, je ne sais pas, Michel, si tu partages ma vision. Oui, Michel, j'ai un peu de préjugés, je demanderais à Guy peut-être de le faire. Oui, non, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Suzanne comme à ce que soulignait Michel, mais en fait, on revient peut-être à des mots-clés que Suzanne a évoqués et puis un autre qui n'a pas été mentionné, mais qui était en filigrane, c'était la notion de verrouillage, en fait, de l'ensemble du système quand le rapport Ponovo se plignait à la nécessité de laisser respirer le système. Ça faisait référence à ça, ce système, cette sensation de verrouillage. Tout se tient et on a l'impression qu'on ne peut pas modifier quoi que ce soit sans tout remettre en cause. Et c'était ce que visait le rapport. C'était tout réexaminer. Alors, il y a d'une part cette notion de verrouillage et d'autre part cette notion de leadership que Suzanne a également évoqué. Et ça, on l'a revu encore récemment à travers différentes polémiques. Je pense à des polémiques qui surgissent autour du rôle de la régie des marchés agricoles et de sa difficulté à s'ouvrir à des modes alternatifs de production, alors qu'il s'agit de propositions qui, pour l'essentiel, ne vont pas faire basculer complètement les équilibres dans le secteur agricole. Je pense à une autre polémique qui a touché les centres de recherche agronomique et la façon dont des représentants de l'IPA pouvaient jouer un rôle un peu disproportionné sur à la fois l'orientation des recherches et aussi l'acceptabilité des résultats de ces recherches. Donc, on revient à la notion de leadership à un moment où c'est plus que jamais nécessaire. Je me dis souvent, si la Commission avait repris ses travaux il y a deux ou trois ans, elle serait arrivée pour l'essentiel en même conclusion et en renforçant ces conclusions à la lumière de ce que la pandémie nous a enseigné. C'est-à-dire la façon dont l'approvisionnement agroalimentaire est réalisé au Québec, ces éléments de faiblesse du point de vue des chaînes d'approvisionnement, ces éléments de faiblesse du point de vue de la diversité des modalités d'approvisionnement et l'importance des circuits courts, et aussi sur un autre volet qui, évidemment, n'avait pas été pris en cause à l'origine et pour cause, c'est que ce n'était pas perçu encore comme un élément important, ce sont les changements climatiques et leur impact sur l'agriculture. Et là encore, ça plaide en faveur de quoi ? D'une vision réactualisée du ministère de l'Agriculture sur l'avenir de l'agriculture, d'une avenir d'une agriculture qui va être impactée par ces changements climatiques et donc qui nécessite effectivement de se projeter du point de vue de la recherche, du point de vue de la formation des agronomes et puis du point de vue de la vision qu'on aura de l'agriculture dans 20 ans, qu'est-ce qu'on pourra faire ? Et ça, ça plaide en faveur d'un renforcement du leadership du MAPAC. On peut dire, en conclusion, je pense que 15 ans plus tard, on se retrouve avec un modèle qui est relativement semblable à ce qu'on avait, le portrait, le portrait que moi, je me suis fait faire parce que c'est avec une équipe qu'on a faite quand je suis arrivé au ministère, et là on était en 2004, ce portrait-là est relativement proche de ce qu'on a actuellement, avec ce que vient d'ajouter Guy, certains facteurs-là qui étaient à l'époque moins considérés et qui étaient moins dans l'actualité. Évidemment, les gaz à effet de serre, et donc tout le côté environnemental, les changements climatiques et tout, donc ça s'ajoute, mais pour le reste, ça serait quasiment presque, en conclusion, pour moi, la conclusion, ça serait de lire, relire le rapport, et pour certaines personnes, le lire une première fois, parce que quand les tournées que j'ai faites par la suite, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui exprimaient des oppositions sans l'avoir jamais lu, alors je leur disais, mais l'avez-vous lu ? Non, mais on a lu ce qui s'était écrit à terre de chez nous, alors ça, ça m'inquiétait beaucoup, ce genre de choses-là. Alors, la lecture m'apparaissait essentielle au départ pour s'en convaincre, et c'est encore à faire pour un certain nombre de personnes. Alors, je comprends bien ce que vous voulez dire. Je dirais même qu'il faudrait lire les rapports, le rapport Pro Nouveau, Saint-Pierre et Ouinet, et puis, il y a là tout ce qu'il faut, et se demander pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre. Alors, écoutez, si j'entends bien ce que vous dites, c'est que 15 ans plus tard, le rapport Pro Nouveau est toujours d'actualité, a toujours sa place, c'est toujours nécessaire de le lire ou de le relire. Moi, en terminant, j'aimerais peut-être dire, Michel, on a fait un commentaire récemment, on s'est réjouis ici à l'issue de la reconduction du ministre Lamontagne dans ses fonctions du ministre de l'Agriculture. On considère que la durée en poste d'un ministre de l'Agriculture est importante, compte-d'où la complexité du secteur. Entre M. Jean Garon, il y a déjà bien des années, puis M. Lamontagne, la moyenne de vie d'un ministre de l'Agriculture, c'était même pas deux ans. Alors là, on a un ministre qui est là depuis quatre ans, il a devant lui un autre mandat, possiblement de quatre ans, donc il a le temps, lui, de s'approprier vraiment cette nécessité de changement. Et la question qui se pose vraiment, peut-être on pourrait être mal là-dessus, c'est une question de courage. À l'époque, le courage politique de faire les changements fondamentaux recommandés par le rapport Pro Nouveau a fait défaut. On a fait bien des choses à gauche, à droite, mais sans mettre de l'avant cette vision d'un renouveau, d'un changement d'air dans l'agriculture. Quinze ans plus tard, la question se pose encore, auront-ils le courage de faire les changements qui s'imposent? Le courage, à mon avis, Simon s'accompagne d'un argumentaire. Quand on a présenté l'idée même du rapport à cette démarche-là au bureau du premier ministre, on avait, en fait, j'étais surtout le seul qui porte parole, mais j'avais une argumentation très, très solide pour le faire. Et un ministre qui a une expérience plus grande, comme c'est le cas pour M. Lamontagne, devraient, à mon avis, avec le temps, avoir une plus grande compréhension globale et s'accompagneraient d'argumentaires, d'une argumentation beaucoup plus solide pour aller avoir, comment on dit, l'aval politique pour procéder. D'accord. Alors, merci beaucoup à ces trois grands artisans du rapport Pro Nouveau. Ça a été très intéressant de revenir sur ce précieux document qu'encore une fois, on peut le dire, est toujours d'actualité. Alors, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501